Bonjour à tous, c'est ici Cléassie, mais on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors non pas pour une nouvelle série, pas encore, même si c'est bien le jour où normalement je devrais présenter une nouvelle série, je comptais faire en fait une petite pause parce que, alors vous aurez bien votre série à partir de vendredi prochain, c'est pas le souci, c'est juste que pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes en version 2.1.6. Et ça veut dire, une chose très importante, c'est que tout simplement maintenant, j'ai installé la toute dernière version de Crusader Kings 2 et il me sera possible maintenant de jouer les nations indiennes et même de jouer, pourquoi pas, les nations nomades, donc tels les Yungras ou les Kyrgyz, ça sera toujours possible pour moi de les jouer et de pouvoir, pourquoi pas, montrer les nouvelles parties. Alors bien sûr, ça veut dire qu'avec cette toute nouvelle, tout nouveau launcher en fait, avec cette version, pardon, je pourrais jouer les Oroastriens, les Bouddhistes, les Hindous ou les Jainites. Donc ça sera toujours possible pour moi de jouer un petit peu des nouvelles religions. Donc ça, ça peut être plutôt sympathique, on pourra voir, bien sûr, de nouvelles choses et ça, je pense que ça intéressera plusieurs d'entre vous. Surtout qu'il y aura en plus des nouvelles nations, etc. Alors, bien sûr, avec cette nouvelle version, vous avez vu également en tout début de vidéo qu'il y a une nouvelle intro. Il y aura bientôt aussi une nouvelle outro, mais il faut juste que je la termine, tout simplement. Et ça, ça me demande un petit peu de temps, bien sûr, vu que, je rappelle, je fais tout tout seul pour l'instant et que j'ai quand même beaucoup de choses à faire à côté. Donc voilà, il y a déjà une nouvelle intro, on va passer à une nouvelle version sur Crusader Kings 2 où je vous fixerai les objectifs dès vendredi prochain. On pourra encore jouer aux anciennes parties que j'ai jouées, parce que vous voyez, là, j'ai la partie que j'avais commencée en live sur Venise. J'ai ici la partie sur l'Empire Romain, à laquelle je ne peux pas jouer. Il faut qu'en fait, pour pouvoir jouer ça, il faut que j'aille dans Steam et que je change la version, que je passe dans une version plus ancienne pour pouvoir jouer tout simplement à ces parties-là. Mais vous voyez qu'elles sont toujours là et que je ne les ai pas perdues. Donc il y a aussi la partie sur la tentative de record, la partie sur The Old God. Donc il y a tout à fait, il y a pas mal de l'Empire de Scandinavie. Enfin, il y a vraiment encore toutes les parties auxquelles j'ai pu jouer. Encore, je n'ai pas conservé mes parties personnelles, mais ce sera toujours possible de revenir dessus si nécessaire. Ou tout au moins de les reprendre pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc, autre élément important, en plus de tout ça, c'est que ce changement de version fait que j'ai 4 DLC que je pourrais offrir à mes abonnés. Alors, ces DLC, vous les avez ici, sauf un, puisque c'est un DLC auquel je ne joue pas. Là, on voit tous les DLC avec lesquels je joue. Donc actuellement, il y a l'Épée de l'Islam, donc Sword of Islam. Legacy of Rome. Sunset Evasion, où c'est tout simplement les invasions aztèques, qui arrivent en 1200 et quelques, je crois, quand commencent les premières invasions. Et enfin, la République, donc tout simplement Z-République. Donc, après, bien sûr, j'ai encore les anciens dieux, donc All Gods, Son of Abraham, les fils d'Abraham, et Raja of India, qui offrent toute cette partie-là de la carte qui est toute nouvelle. Donc, je peux offrir, en fait, tout simplement, les 4 premiers DLC de Crusader Kings 2. Bon, si possible aux personnes qui ont Crusader Kings 2, mais qui n'ont pas les DLC. Donc, ces DLC que je peux offrir, c'est Legacy of Rome. C'est le DLC qui m'a permis, tout simplement, de jouer avec des retenues. C'est l'un des ajouts principaux, mais ce n'est pas le seul. Ça permet aussi de jouer avec l'Empire Byzantin, par exemple. Sunset Invasion, c'est tout simplement l'arrivée des Aztèques qui envahissent par l'Ouest l'Europe. Alors, moi, c'est un DLC que je n'utilise pas beaucoup, parce que ça modifie énormément la balance du jeu. Déjà, qu'on est attaqué par l'Est, en plus d'être attaqué par l'Ouest, quand on n'a pas eu un Empire assez développé. Je peux vous assurer que ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais ça peut être toujours intéressant comme DLC. Surtout si, par exemple, vous voulez jouer les Aztèques. Ça peut être intéressant aussi si vous transportez, par exemple, Crusader Kings 2 à Europa Universalis 4. Vous lancez la partie avec Sunset Invasion. Vous sauvegardez la partie, vous l'envoyez sur Europa Universalis 4. Et dans ces cas-là, vous pourrez jouer directement les Aztèques, les Incas ou les Mayas sur cette partie-là. Et ça modifie quand même pas mal de choses. Et vous avez, au lieu d'avoir des Aztèques qui sont à un niveau technologique très bas, en fait, ils sont aussi puissants, tout simplement, que les nations de l'Ouest. Donc ça peut être assez intéressant, surtout quand vous transportez la version de Crusader Kings 2 à Europa Universalis 4. Enfin, The Republic. Non, c'est pas qu'enfin, c'est ensuite The Republic. Donc c'est ce qui permet de jouer les républiques marchandes. À savoir Amalfi, Venise, Gênes, Pise, Gotland. Il y a aussi une république marchande du côté de... De ce côté-ci. Alors attendez que je la trouve. Enfin, il y en a une qui est juste ici, en général. C'est celle qui se trouve du côté de Nice. Généralement, ça finit aussi en République marchande assez rapidement. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui aimeraient jouer cette version très spécifique du jeu, puisque, et je l'avais expliqué dans mon live mercredi dernier, pour ceux qui ont pu venir, les autres, je vous invite à venir. Donc, tout simplement, avec ce DLC-là, on peut jouer les républiques marchandes. Et bien sûr, aussi, les patriciens. Donc ça peut être assez intéressant. Vous n'êtes pas des nobles, vous jouez des bourgeois. Et ça peut apporter un gameplay tout aussi intéressant. Enfin, il y a The Sword of Islam, donc l'épée de l'islam, qui permet de jouer les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. C'est à vous de choisir un petit peu la faction que vous voulez utiliser. Généralement, les sunnites, ça, vous commencez avec... Avec, tout simplement, le sultan... D'ailleurs, il est sunnite, mais généralement, voilà, le roi d'Ifrikaya, le sultan d'Ifrikaya est chiite. Généralement, quoique, attendez, sunnites, où se trouvent les chiites ? Je ne sais plus du tout. Ah voilà, les chiites sont plutôt, pardon, du côté de la Mauritanie, mais généralement, ça arrive pas mal aussi à se modifier du côté de l'Egypte et de l'Ifrikaya. Après, le sunnite, vous avez l'Empire arabe, tout simplement. Donc ça peut être assez intéressant comme façon de jouer. Il y a pas mal de choses qui peuvent être vraiment intéressantes à voir. C'est aussi une façon de jouer très particulière. Je pense notamment pour les sunnites, comme pour les chiites, du fait que vous ne pouvez jouer que des hommes, qu'il y a la possibilité de décadence, qui apporte des soucis parfois très importants au niveau de la religion. En tout cas, ça peut être une façon de jouer qui est loin d'être inintéressante. Ça, je peux vous l'assurer. Donc voilà, ce sont les 4 DLC que je souhaite vous offrir. Alors pour ce faire, je laisse quand même jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'à lundi prochain, pour me dire, les personnes qui sont plutôt intéressées, je demande pas de choses particulières, si ce n'est de me dire à quel DLC vous souhaiteriez. Et bien sûr, un DLC par personne, demandez si possible. Et ensuite, s'il y a plusieurs personnes qui demandent le même DLC, tout simplement, je ferai un petit tirage au sort pour savoir quelle personne sera choisie. Et j'annoncerai tout ça. Après, j'essaierai de contacter les personnes par mail pour pouvoir leur envoyer tout simplement le petit code. Alors, bien sûr, je précise quand même les DLC, le code qui va être envoyé, c'est pour être utilisé sur Steam. Donc c'est important que vous ayez Crusader Kings 2 et que vous ayez Steam, que vous ayez Crusader Kings 2 sur Steam parce que sinon, vous ne pourrez pas jouer avec les DLC. La clé est vraiment spécifique pour Steam. J'ai essayé autrement, ce n'est pas possible. Donc il n'y a vraiment que cette possibilité-là. En tout cas. Donc je rappelle les DLC, de toute façon, je le mettrai aussi dans les commentaires, tout au moins en dessous de la vidéo. Il y aura Legacy of Rome, pour pouvoir jouer avec les retenues principalement. Sunset Invasion pour jouer les Incas. Pas les Incas, les Aztèques, pardon. Donc les invasions Aztèques. The Republic, c'est pour jouer les républiques marchandes. Et The Sword of Islam, pour jouer tout simplement les nations musulmanes. Voilà. Donc, ça sera tout pour cet épisode. Ça sera déjà... Vous avez toutes un petit peu les nouveautés sur la chaîne, à savoir une intro que vous avez pu voir en début de vidéo, une nouvelle série qui va arriver sur la toute dernière version de Crusader Kings 2. Et enfin, ces 4 DLC que je vous offre. Bien sûr, si vous en faites la demande. Voilà. On se retrouvera très bientôt d'ailleurs avec une nouvelle outro, puisque je n'en avais pas encore, mais maintenant je suis en train de la faire, tout simplement. Donc j'essayerai de la mettre le plus rapidement possible. Malheureusement, elle ne sera pas pour cette vidéo. Peut-être pour celle de demain sur Europa Universal X4, ce n'est pas sûr. Il faut que j'arrive à la monter. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada